Salut tout le monde, c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update de lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Superman Shazam, premier coup de tonnerre. Flash Rebirth tome 5, Devoir de mémoire, Clark Kent Superman tome 0, du coup c'est homme d'acier, et le tome 1, Unité de Bendis. Commençons par Superman Shazam, premier coup de tonnerre, scénarisé par Jude Winnick et dessiné par Joshua Middleton. Tandis qu'à Metropolis, Superman tente d'arrêter les membres d'un culte sur le point de voler un ancien artefact du Muséum National d'Histoire Naturelle à Fossette City, Shazam doit affronter des monstres mécaniques géants. Si la force des deux plus grands justiciers de la Terre leur permet de venir à bout de n'importe quel danger, l'homme d'acier et le plus puissant des mortels vont néanmoins devoir s'unir face à un adversaire de taille. Ce récit complet est vraiment sympathique et plein d'énergie. C'est une première rencontre donc entre l'homme d'acier et Shazam et ça fonctionne plutôt bien. Les combats sont très intéressants et il y a vraiment une petite panoplie de monstres qui est vraiment sympathique. Par contre, je ne connaissais pas du tout cette version du Dr. Sivana alors que c'est l'originelle. Je ne connaissais que celle des New 52, donc ils ont vraiment remanié. Ils sont passés du tout au tout sur le personnage, mais je ne savais pas du tout qu'il ressemblait à ça à la base. C'est vraiment intéressant, mais par contre, c'est carrément autre chose. Et au final, j'ai envie de dire que ce n'est pas plus mal qu'ils l'aient changé dans les New 52. Parce qu'à mon avis, vu que Shazam date, je crois, des années 60, ils ont dû en faire un paquet d'histoires avec ce personnage. Et du coup, ça permet aussi de renouveler pas mal d'autres petites choses. Par contre, les dessins sont discutables. Je dirais que c'est les goûts et les couleurs, mais je ne les trouve pas fameux. La couleur n'est pas folle. Et je ne sais pas, les dessins sont un peu brouillons, surtout au niveau des visages, je trouve. Mais après, ça passe. Mais c'est vraiment dommage. Je pense que des dessins plus soignés, entre guillemets, auraient été plus adaptés avec le récit et auraient peut-être été plus attrayants. Mais quand même, Superman Shazam est un très bon récit. Je vous le recommande vraiment. C'est une lecture pop-corn. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille très loin dans le délire. Mais ça aborde quand même des thématiques très intéressantes et importantes, surtout au niveau de Shazam. Et ça, ça fait super plaisir. Donc voilà, je vous le conseille, mais vous n'avez pas besoin d'en faire une lecture primordiale si jamais vous avez encore beaucoup de choses en attente. Continuons sur Flash, tome 5, Devoir de mémoire. Donc c'est scénarisé toujours par Joshua Williamson avec Michael Morecci. Et c'est dessiné principalement par Popman et Howard Porter. Pénitencier à sécurité maximale, Iron Heights abrite les pires criminels de Central City. Et à présent, c'est là que travaille Marie Allen. Muté auprès du directeur de la prison, Gregory Wolfe, l'homme le plus rapide du monde a ainsi l'occasion de découvrir ce qu'endurent les vilains une fois qu'ils ont été arrêtés. Et quand l'un d'entre eux est sauvagement assassiné, Flash entend creuser autant que possible pour trouver le coupable. Pour se le dire tout de suite, pour moi, Flash tome 5, Rebirth est un gros coup de cœur. J'ai trouvé ce tome vraiment très très intéressant au niveau de toutes les problématiques qu'il aborde. Et franchement, waouh quoi ! Les dessins sont vraiment au top, du début jusqu'à la fin, ça fait du bien à la rétine. Et voilà, ça aide aussi au coup de cœur forcément, puisque comme on a pu le voir juste avant avec Superman Shazam, un bon récit avec des dessins moyens font que globalement, on a une expérience un peu moins bonne que si on avait eu les deux. Et là, on a les deux, donc... Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à ce tome 5 dans les Rebirth ? Alors moi, je dirais que oui, même si le tome 1, 2, voire le 3 sont pas mauvais, ils sont loin d'être mauvais, mais ils sont passables, ils se lissent assez vite et correctement, mais c'est pas non plus transcendant. Mais je trouve quand même que ça vaut le coup. Mais si vous n'avez pas lu les New 52, je vous conseille quand même de les lire avant d'arriver aux Rebirths. Et si vous n'avez pas aimé les New 52, bon ben là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans les Rebirths. Ce ne sera pas mieux que ce que vous avez pu en attendre des New 52. Du coup, comme je vous le disais, le scénario est top. On a une évolution de personnages depuis quelques tomes qui est vraiment très intéressante. Surtout dans ce tome-là, où on arrive vraiment à des conclusions sur lui-même, où Barry se pose vraiment des questions, et où il essaie d'y répondre, il essaie vraiment d'aller mieux. Et j'ai trouvé cette démarche vraiment bien faite, bien écrite, et c'est super cool. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ce tome-5, mais il est vraiment super. J'attends la suite avec impatience, parce que ça va bientôt être un gros événement de flash qui arrive, que j'avais vu passer en VO, et je l'attends avec impatience. Je ne sais pas si ça va être le tome d'après, mais ce sera au moins le tome-7. Je suis à fond. Finissons sur Clark Kent Superman. Donc c'est scénarisé par Brian Bendis, et c'est dessiné principalement par Ivan Reiss. Depuis quelques années, Superman vivait heureux avec sa femme, Loïs, et son fils, John, mais cette existence idyllique vole en éclats lorsque Jor-El, rescapé de l'explosion de Krypton, fait sa réapparition. De plus, un puissant guerrier extraterrestre, Rogolzhar, attaque Metropolis, prétendant être à l'origine de la destruction de Krypton. La saga Superman de Brian Bendis est une saga qui était très attendue. Je me souviens que quand elle est sortie aux Etats-Unis, ça a fait la lune un peu partout. Il y a DC qui a vraiment mis les moyens au niveau de la publicité à ce moment-là au State. Et on se dit, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire tout ce bruit ? Je pense que sur ces deux premiers tomes, le tome 0 et le tome 1, c'était vraiment très bon. J'ai été très surpris, car j'avais entendu un peu de tout à propos de cette saga, du bon comme du mauvais, et je trouve que c'est excellent. Le scénario est vraiment au top et il y a vraiment des passages très poignants, surtout dans le tome 0. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. En plus, les dessins de Yvan Reiss sont magnifiques. Je crois que je l'ai déjà vu dans les Action Comics. Et d'ailleurs, parlons un petit peu vite fait d'Action Comics. Effectivement, je pense qu'il est important d'avoir lu les Action Comics pour arriver au Clark & Superman, mais comme Urban n'a pas publié en format librairie tous les Action Comics, un peu dommage. Après, ce n'est pas nécessaire. On peut très bien comprendre tout le récit sans avoir lu les Action Comics, mais je trouve quand même que c'est assez important et je pense qu'il y a pas mal de petites références qu'on doit mal comprendre si on n'a pas lu les Action Comics. Et si vous ne les avez pas lu, je vous conseille quand même de les lire. Vous les trouvez facilement en anglais, il n'y a pas de problème. Du coup, on se retrouve dans cette saga avec un nouveau méchant qui est, ma foi, plutôt intéressant, mais j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont en faire par la suite car pour l'instant, sans spoiler, c'est juste un point et il n'a pas vraiment beaucoup de paroles. J'aimerais en apprendre beaucoup plus sur lui, même si on en sait un peu, pour vraiment savoir s'il vaut le coup d'être là ou pas, en fait. Parce que oui, il y a une justification à son apparition, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de revenir sur un événement tel que la destruction de Krypton ? Ou ils auraient plein d'autres choses ? Enfin, voilà. On verra à terme. Pour l'instant, vu que c'est que le tome 0 et 1, on ne sait pas vraiment où va le récit. Donc, voilà, on jugera vraiment la qualité de ce méchant vers la fin de l'arc. Et du coup, j'attends vraiment impatiemment la suite, vu que j'ai beaucoup aimé ce tome 0 et 1. Si vous aimez Superman, franchement, allez-y les yeux fermés. Par contre, lisez la saga Superman Rebirth, vraiment au moins celle-là, avant de lire les Clark Kent. Autant les Action Comics, je pense qu'on peut s'en passer, mais les Superman Rebirth, avec toute l'histoire de John, est vraiment importante pour arriver jusque-là. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces récits en commentaire. C'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lesquels je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada